Amis de L2A TV, découvrons ici le nouvel homme de la République sénégalaise. Vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaïfaï devient le plus jeune président en attente d'investiture le 2 avril 2024. Inspecteur des finances, militant syndicaliste, secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines, Bassirou Diomaïfaï est né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, dans la région de Thiès. Il étudie le droit à l'université tchèque Anta Diop de Dakar et réussit à intégrer l'école nationale d'administration du Sénégal. Il s'engage en politique au sein du Parti Patriote Africain du Sénégal pour le Travail, l'éthique et la Fraternité PASTEF dès sa création en 2014. En octobre 2022, il devient secrétaire général et gère les cadres du parti. En octobre 2021, il est nommé candidat à Ndiaganiao, sa commune de naissance, par la coalition de libérer le peuple et une partie du Parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022. A l'issue de l'élection du 23 janvier 2022, il est battu par Tenning Sen, candidat de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. En avril 2023, Bassirou Diomaïfaï est arrêté et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrats et diffamation envers un corps constitué. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appel dans le procès en diffamation intenté par le ministre Maman Mbaï Niang. En novembre 2023, alors que Ousmane Sonko était inéligible à la candidature présidentielle, le pasteur désigne Bassirou Diomaïfaï comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024. Le 6 mars 2024, le gouvernement dépose un projet de loi d'amnistie pour apaiser le climat social et politique. Un projet de loi bénéfique à Bassirou Diomaïfaï et Sonko. Après avoir été incasséré durant 11 mois, il est libéré de prison le 15 mars 2024 à 9 jours du scrutin présidentiel en compagnie d'Ousmane Sonko qu'il remplace comme candidat. Le programme de Bassirou Diomaïfaï s'intitule « Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère ». Selon les premiers résultats, Bassirou Diomaïfaï arrive en tête du scrutin lâchement devant Amadou Mba. En ce qui concerne sa vie privée, Bassirou Diomaïfaï est époux de deux femmes et père de quatre enfants dont une fille. et Mba. Quelle sont les deux femmes ellesatteredventes ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021